Au début des années 2000, les regards se tournent alors du côté de la première dame de Tunisie, Leïla Ben Ali. A cette époque, Souha Rafat installée à Tunis était son associée. Je venais créer une école internationale à Tunis. Leïla Ben Ali m'a dit non, on fait ça, on s'en est d'accord. Je ne savais pas que Leïla Ben Ali avait tous les moyens colossaux de construire une école, mais l'armée peut construire cette école. Une rivalité s'installe entre la première dame de Tunisie et la veuve Arafat. Leur collaboration tourne à l'affrontement. Quand Leïla Ben Ali m'a jetée de la Tunisie, elle a demandé à plusieurs pays occidentaux de me faire taire. Plusieurs pays occidentaux m'ont dit, ne dites pas un mot sur elle, parce qu'ils nous ont menacé de, si vous parlez, de ne pas, qu'ils ne traitent pas avec le dossier du terrorisme. C'est la première fois que je parle. Ça fait quatre ans que je n'osais pas dire un mot. Si elle fait ça avec madame Arafat, qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec le petit citoyen tunisien qui cherche son bout de pain tous les jours ? La Tunisie, ancien protectorat français, indépendante depuis 1956. 1987, le premier ministre Ben Ali se déclare président. 2002, il modifie la constitution pour se maintenir au pouvoir. Le statut des femmes est historiquement avancé. Le chômage augmente surtout chez les jeunes. Dans certaines filières, il atteint 60%. Les islamistes constituent une force d'opposition qui inquiète. Ils sont réprimés. Amnesty International dénonce la torture systématique dans les prisons. En 2008, le magazine Forbes classe Ben Ali parmi les chefs d'État les plus riches au monde. Si tu la vois, tu dis, mais quelle femme douce et gentille. Quel beau sourire. Quelle amitié. Quelle amitié. Je ne savais pas que c'était cette femme qui avait deux visages. Et quand il y a quelqu'un qui a deux visages, il faut beaucoup se méfier. Dommage. 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 C'est en 1992 que le président Ben Ali prend pour épouse sa maîtresse, une jeune secrétaire déjà divorcée, Leïla Trabelsi. Un an après, des révisions de la constitution permettent l'avancée des droits des femmes. Leïla Ben Ali en fait la promotion avec sobriété et préside plusieurs organisations sociales. C'est ainsi qu'émerge la première dame de Tunisie, sans extravagance, au style opposé à celui d'Emelda Marcos ou de Michel Duvalier. Vous pouvez imaginer cette femme ambitieuse qui vient d'une famille pauvre. Il voulait compenser à toute cette famille la vie misérable qu'ils ont vécue. Même les petits-neveux, les cousins, les cousines, tout, 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 tout le clan. Le clan Trabelsi profite de son influence pour faire main basse sur les secteurs de l'automobile, de l'immobilier, du tourisme et des médias. Il contrôle 30 à 40% de l'économie du pays. Le peuple assiste au pillage de la Tunisie par un clan qualifié de quasi-mafieux. C'est la famille présidentielle qui déloge. Dès qu'il y a un projet qui leur plaît, dès qu'il y a une parcelle de terrain qui leur plaît, ils mettent la main dessus. La Tunisie est un régime de non-droit où du jour au lendemain, un bien immobilier, une société, peut être confisqué par le clan Trabelsi, selon son bon vouloir. La première dame cristallise alors la haine du peuple. Elle jouait la populaire. Mais les gens avaient peur de la bladi. Parce que le moindre mot qu'elle peut dire au président, c'est la destruction d'une famille. Moi, je me rappelais quand elle venait chez moi à la maison, il y avait les employés qui tremblaient avant sa venue. C'était son ambition d'être très, très forte. Leïla Ben Ali est sur le devant de la scène lors des élections truquées d'octobre 2009. Elle participe de façon active à la campagne, fait maintenant des discours à la place de son mari. En parallèle, les rumeurs sur la santé du président s'intensifient. Les Tunisiens voient déjà leur première dame prendre les rênes du pouvoir. Ils ne supportent pas l'idée d'en prendre pour 20 ans de plus. Le peuple est à bout. Pour moi, c'est l'avarice de Leïla Ben Ali qui a fait tomber le régime. Parce que les gens ne pouvaient plus dans la rue tunisienne. Ils bouillonnaient. Je lui disais, je sentais la rue. Les gens parlaient devant moi. Après plus d'un quart de siècle au pouvoir, le couple présidentiel s'enfuit du pays en janvier 2011. Il aura fallu la chute d'Eben Ali pour mettre à jour l'extravagance de la première dame, ses bijoux, ses comptes en Suisse, ses biens immobiliers à l'étranger. Il serait tout de même réducteur de la tenir seule responsable des dérives du régime. C'est l'Occident qui a fait ces femmes-là. On a déroulé les tapis rouges pour toutes ces femmes. Mais quand l'Occident n'avait plus besoin d'elles, les a jetées comme un torchon. Parce que ce sont les intérêts de l'Occident qui importent sur toutes les autres considérations. Toutes ces femmes ont quand même trouvé le moyen d'échapper à la justice. Bien sûr, Laila Ben Ali bénéficie toujours des traités d'extradition, mais ils ont eu recours à un pays arabe qui est l'Arabie saoudite. Laila Ben Ali, la diabolique, était intelligente. Elle a échappé, elle l'échappera toujours à la justice. En exil, Laila Ben Ali est condamnée par la Tunisie à 35 ans de prison. Elle vit aujourd'hui dans un palais au royaume d'Arabie saoudite. Ok.